Hello la team YouTube, bon matin, bienvenue dans ce vlog, j'espère que ça va bien. Sérieusement, ça fait une semaine que j'essaie de reprendre ce vlog et au final c'est très 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 compliqué. Ma semaine dernière était extrêmement chargée, un truc de dingue, mais c'est pas grave, j'essaie vraiment de revenir, quitte à ce que ce soit saccadé. Je pense que c'est en me remettant dans le bain que j'arriverai à retrouver le rythme. Donc ce matin, on est mardi matin, la semaine dernière je suis allée faire mes ongles, je vous mets quelques images, etc. Je suis trop contente comme dame, incroyable saison de Saint-Valentin, faite par ma douce Bella, vraiment trop trop beau. Et du coup, aujourd'hui, hier était une journée très foule aussi, je suis sur une nouvelle activité que vous ne connaissez pas encore. Donc je pense que je vais peut-être vous en parler dans ce vlog, un nouveau projet. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je me lave mes cheveux parce que là c'était vraiment plus possible. Et surtout que je teste ça, ce fameux bonnet casque chauffant. Si vous êtes de la Tinkerly, vous savez à quel point ça peut être compliqué et désagréable d'utiliser le diffuseur comme ça pendant une demi-heure, 45 minutes. Donc là, je me suis dit que j'allais commander ça pour voir ce que ça donne de manière générale. Putain, la tête du truc. En général, ça fonctionne très bien de ce que je vois, sauf que le mien, j'ai commandé sur Aliexpress. Donc bon, niveau qualité, on ne sait pas. Donc là, il y a un élastique pour pouvoir faire tenir ici le sèche-cheveux, le conduit et le bonnet que j'imaginais plus grand. Par contre, je vous avoue. Ah, il va peut-être gonfler après, enfin pendant. Oh là là, donc où est-ce que je me suis lancée ? J'arrive pas à croire que je vais me montrer avec ça sur la tête sur Internet. J'ai super peur, vous avez entendu cogner. En fait, c'est sur le toit, c'est les oiseaux. OK, donc déjà, premier constat, là, j'ai fait que serrer ici. Et ma foi, ça sert super bien. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que j'ose le truc de... Ouais, parce que je ne sais pas quand je vais mettre la chaleur, ce que ça va donner. Franchement, comment perdre toute dignité à la face du monde ? Ouais, je l'ai passé comme ça sur le sèche-cheveux. Air chaud, puissance max. Bon, c'est l'heure du reveal. Ça fait 45 minutes. Après le temps que je prends, d'habitude avec mon sèche-cheveux. Sauf que là, au moins, j'ai pu rester sur mon téléphone et tout, tranquille. Et ne pas avoir le cou cassé. Même si c'est moins bien, je me dis quand même, j'ai sauvé une crampe au brin. OK. Alors là, c'est pas que c'est moins bien, c'est que ce n'est pas sec. Toujours pas. Bon, non, là, c'est clairement moins bien, du coup, parce que c'est inexistant. Voilà. Mon crâne est sec. Je n'ai rien à dire, j'ai le crâne... Ça ne se voit pas tellement, mais j'ai le crâne sec. Par contre, sur le reste, c'est un fail. C'est absolument un fail. Vraiment la best idée d'avoir pris ces anciens fauteuils de salon pour en faire un fauteuil de bureau. Clairement, en termes de hauteur, je ne suis pas super adaptée. Mais le fauteuil est tellement large, je peux m'asseoir en tailleur et tout. Je suis super bien pour bosser. J'ai pris aussi ce matin, comme tous les matins, depuis un certain temps, mes vitamines Herbesan. Donc, c'est une cure en ampoule, en fait, qui est fantastique, qui me fait un bien fou en termes d'énergie, de bourse d'énergie, etc. Je n'ai pas été ultra régulière. J'ai raté quelques jours, donc je n'ai pas encore terminé ma cure. Mais ça me saurait tarder. Il doit m'en rester 4 ou 5. Et j'en suis ultra satisfaite. Donc, voilà, c'est parti pour bosser derrière. Comme d'hab, vous voyez, on a encore la partie travaux ici. Là, j'ai des vêtements. C'est ce qui vient d'être repassé, en fait, et qu'il faut que je monte en haut au dressing, qui traîne toujours un peu. Bref, vous savez, en fait, le quotidien, la vie, on est ensemble pour de vrai. Voilà, de toute façon. Et puis, let's go. En termes de boulot, ce que je vais faire un petit peu, là, si je peux vous donner un aperçu. Donc, vous savez que je me suis professionnalisée dans la création de contenu. Donc, là, il y a une personne de la team de mon agent qui me demande, en fait, un revêt de statistiques. Donc, il va falloir que je leur donne ce revêt de statistiques-là. J'ai aussi un projet, vous le savez, sur Mayotte. Et j'ai une partie administrative à faire. Donc, je vais faire ça en premier, en fait. Parce qu'en fait, c'est ce qui me tente le moins et qui va me demander le plus de concentration et d'énergie. Donc, voilà, à défaut d'avoir la motivation pour le faire, il me faut de la concentration. Donc, je vais commencer par ça, la tâche la plus laborieuse. Et ensuite, en fait, j'ai quelques petites choses un peu marketing à lancer, etc., sur lesquelles je dois bosser. Mais ça, je vous en parlerai aussi plus tard parce que ça mériterait une explication très concrète. Mais bon, je reviendrai certainement peut-être dans un autre weekly vlog concernant ce sujet. Entre-temps, j'ai mis un pull. Je suis sortie dehors parce qu'en fait, on a reçu un colis. Bon, je pense qu'il doit être bien protégé, mais c'est pour Jérôme. Et je pense que c'est en fait le retour de la GoPro, pas de la GoPro, de l'A360. On a eu un petit souci avec notre A360. On a eu un petit souci avec notre A360. On a dû l'envoyer en réparation. Donc, elle est de retour, je pense. Effectivement, elle est quand même bien protégée. Et elle est là. C'est une nouvelle. Ils nous l'ont remplacé. Ils l'ont remis dans la petite pochette de protection. Et puis voilà, ça c'est cool. Une bonne chose de faite. Les gars, j'ai tellement faim. C'est abusé. Il est midi passé. Il est midi 30. J'ai faim. Je meurs de faim. Mais il faut que je termine ça. Je termine ça parce que je ne vais pas traîner ça encore cet après. Donc, go, go, go. Enfin, j'ai terminé. Donc, enfin, je vais pouvoir manger. On est sur un petit bol riz blanc et chili comme carnet. Donc, avec la viande de poulet par contre, des haricots rouges, du maïs, plein d'épices. Voilà, clairement, une sauce tomate aussi. Et en fait, j'ai peut-être un peu abusé. Si vous voyez que c'est très jeune, j'ai un peu abusé sur le safran. Donc, voilà, c'est tout. Mais go manger. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. C'était quoi ce bruit de bouche ? Bon, 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 bon. J'ai mangé. Je me sens mieux. Je pense que ça se voit. Ça va bien mieux quand j'ai mangé. C'est un petit sirop, pas pêche. C'est un sirop saveur T-pêche. Donc, ça goûte un peu le iced tea. C'est un peu dans le même genre. Donc, voilà. Programme de l'après-midi. Vraiment, je ne sais pas trop si on va être sur un vlog passionnant. J'aurais trop aimé vlogger vraiment la semaine dernière parce que là, ma semaine était vraiment cool. Sauf que justement, qui dit cool, il dit manque de temps. Bref. Comme je vous l'ai dit, j'ai un reporting à faire avec mes stats. Mais là, enchaîner ça plus ma grosse partie de ce matin. Qui était vraiment pas cool et qui m'a pris full de temps. Franchement, je ne suis pas motivée. Donc, je pense que je vais enchaîner plus tôt. J'ai une partie créative à faire. En fait, il y a une marque qui m'a démarchée. Une marque que je consomme déjà au quotidien. Avec lesquelles je vais peut-être travailler. Donc, du coup, vous savez, toute cette partie-là en fait de négociation avec le client. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. C'est mon agent. Et je pense que ce n'est plus vraiment un secret pour personne. Mon agent, c'est Regina Pisano. Donc, c'est mon ami agent. Ma AA. Tiens, voilà. Elle va découvrir un nouveau terme que je viens d'inventer. Et du coup, je dois faire en fait des propositions de contenu créatif qui me plairait de créer avec cette marque. Donc, voilà. Et ensuite, on verra si tout est OK pour eux. Donc, en termes d'étapes pour que vous puissiez vous situer. En gros, ils m'ont démarché. Je vois si c'est quelque chose qui m'intéresse ou pas. Là, dans ce cas, c'est une marque que je consommais déjà. Donc, je suis intéressée. Je leur fais une proposition créative. Regina fait la négociation, contrat, tarif, ce genre de choses. Et ensuite, il s'est validé. Moi, je reprends le relais. C'est ce qui m'anime le plus, c'est-à-dire la création de contenu. Donc, voilà un peu comment on fonctionne. Et je trouve que c'est très complémentaire. Et ça me plaît énormément de bosser comme ça. Donc, je vais bosser là-dessus parce que ça me fait plaisir. Et ça va stimuler ma créativité. Je vais pouvoir bosser depuis le fauteuil, etc. Et ensuite, pour la partie reporting, stats, etc. Je repartirai au bureau. La faille spatio-temporelle, il est 15h. J'ai terminé en fait ce que j'avais à faire. Et ensuite, j'ai hâte de vous dire. J'ai eu une faille spatio-temporelle dans l'univers transdimensionnel de TikTok. Voilà. Bon, let's go. Terminez cette histoire de stats. Et on sera bien pour aujourd'hui en termes en tout cas d'obligation. Tu sais que ça va être sur YouTube. Et après, tu vas encore me dire, oui, je ne comprends pas. Des vidéos de moi bizarres sur YouTube. Je ne sais pas d'où ça sort. Bon, M. Doudou est rentré du boulot. Il a préparé un petit apéro avec du fromage à la truffe. Aujourd'hui, on est le 14 février. On n'a rien prévu de particulier. Quoi ? Qu'est-ce qui est annulé ? Quoi ? Qu'est-ce qui est annulé ? Qu'est-ce qui est annulé ? Ah ouais. J'avais oublié. Bref. Mais demain, on fait une après Saint-Valentin. On va lancer un peu le bazar sur la table. Voilà. Là, c'est bien. On prend M. Doudou en flagrant délit. Il arrive. Il dépose sa boîte-là de repas du midi. Le déo qui est là depuis ce matin. Personne ne sait pourquoi. Le fromage. Le bonbon. Tout traîne. Tout traîne. Ses cheveux aussi. Il faut faire fondre le fromage. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. J'avoue. Chapeau aussi, là. C'est moi. Non, j'avoue. Oh là là. Monsieur, regarde cette petite tête, là. Je vais devoir flouter encore ton truc de travail. T'as une chanson à nous partager ? Non. Bon. Donc, voilà. Demain, par contre, on fait une Saint-Valentin. On va au spa. Donc, voilà. On fait une après Saint-Valentin. Mais ils savent. J'ai déjà filmé ce matin. Tu vois pas, en plus. Voilà. Résultat, vraiment, ça marche pas. Vous avez vu mes boucles. Je vous conseille pas du tout. La team YouTube, bon, j'ai l'impression de vous retrouver éternellement à mon bureau. Cette fois-ci, de retour avec un match à la thé pour tenir le coup. Parce que franchement, après le dépaysement de ce matin, j'avais qu'une envie, c'est faire la sieste. Monsieur Doudou, lui, il a cédé à cette envie de sieste. Moi, non. Parce que le boulot n'attendait pas. Et du coup, je bosse sur un truc que je dois vous sortir le plus rapidement possible. Mais sur lequel j'ai l'impression d'être zéro efficace. Parce qu'en fait, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas encore. C'est en fait un blog voyage. Où je pourrais en fait vous mettre tous les itinéraires, les bons plans, etc. Et créer un blog, c'est créer un site internet en fait. Et ce n'est pas mon truc. Donc voilà. Je galère un peu. Je vous avoue que je vais le sortir assez rapidement. Et qu'il ne sera pas 100% optimisé. Mais au moins, il y aura la plupart de vos infos dessus. Donc voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Moi et mon matcha. On vous dit bye. La team YouTube, bonjour. J'ai l'impression clairement que si on ne se retrouve pas devant mon bureau, on se retrouve en cuisine. Mais en fait, c'est mes seuls temps où j'ai du temps. Donc hier, vous l'avez vu. On est allé faire notre son avec Monsieur Doudou. Et c'était vraiment génial. Un moment hors du temps. Pardon. On était déconnectés. C'était vraiment top. Et puis voilà. Ensuite, on est rentrés. On a profité de notre journée. Moi, j'ai bossé un peu encore l'après-midi. Rien de très passionnant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Ce matin, j'étais à fond sur le blog. Je pense que je vous l'ai dit. Que j'ai essayé de créer un blog voyage. Voir oui, je vous l'ai dit. Donc j'étais à fond là-dessus. Parce que j'aimerais bien pouvoir le sortir en partie aujourd'hui. Voilà. C'est super important pour moi. Que vous ayez au moins le gros des choses. Et ensuite, je continuerai à l'alimenter au fur et à mesure. Avec des articles un peu plus pointillés, un peu plus précis. Et j'ai eu un call professionnel aussi. Donc avec la team de mon agent. Donc voilà un peu ce que ça donnait ce matin. J'avais aussi ma maman à la maison ce matin. Donc là, il est midi et demi passé. Presque une heure. Je vais manger. Je pense que je vais faire une chakusha assez rapide. C'est aussi ce que j'avais fait hier soir. Et je trouve que c'est un plat que je peux faire facilement en plein individuel. Ce n'est pas une vraie chakusha. C'est à ma façon. Mais c'est rapide, efficace et très bon. Donc les musco préparez-la. C'est rapide. C'est rapide. j'espère que ça va bien écoutez moi ça va ce matin qu'est ce que j'ai fait j'ai regardé les stats du blog parce que je suis assez surprise franchement après bon il y avait une demande donc c'est logique que ça fonctionne bien mais je suis comme très contente de ce premier lancement c'est très chouette donc voilà je sais pas si je vous l'avais déjà dit ici mais c'est officiel le blog voyage est lancé hier je suis allée au yoga et puis ce matin voilà j'ai fait ça j'ai fait un peu d'administratif ce genre de choses j'ai un bouton là ce matin c'est un truc de dingue il me fait super mal en plus en fait depuis que j'ai fait mes soins là j'ai pas mal de boutons je sais pas si vous voyez mes soins là aussi ici le hamam qu'on a fait avec monsieur doudou c'est assez étrange après je me dit c'est peut-être bon signe il vaut mieux que ça sorte plutôt que ça reste mais celui là vraiment vraiment voilà sinon programme de la journée aujourd'hui on est vendredi ce matin cet après même c'est un peu sous mousse libre plus ou moins par contre à 16h j'ai un rendez vous pour la première séance d'hypnose je vous parlerai de ça un peu plus tard c'est pas ma première séance d'hypnose mais je recommence une hypnose donc voilà mais je sais pas trop comment ça se passait je sais pas si ce qu'on va faire ça va être vraiment de l'hypnose ou pas je vous reparlerai vraiment quand ce sera fait et j'aurai des choses concrètes à vous dire après ce rendez vous finalement il ya pas mal de choses dont j'ai pas pu vous parler ça fera l'objet d'autres épisodes de vlog hello tout le monde bon il est temps de conclure ce vlog homme clairement j'ai hâte de me mettre sur le montage je pense qu'il va avoir des trous par ci par là je suis désolée j'ai soufflé je sors des courses je voulais vous peut-être vous montrer deux ou trois petites choses que j'ai acheté je pense que je vous l'avais dit dans des précédents vlogs moi je ne fais plus de course au mois j'ai longtemps fait ça et puis c'est terminé maintenant je fais des courses à la semaine ou aucun jour je pense ça m'aide à faire moins de gaspillage à calculer mes recettes etc j'ai recommencé aussi justement à programmer mes repas etc donc je trouve ça économique certainement un peu écologique aussi et surtout en termes d'organisation c'est beaucoup plus simple pour moi donc là on est dans la semaine d'avant cyclone aussi donc j'ai pris pas mal de petits légumes parce qu'aussi autre info on fait le carême cette année je crois que ça fait deux ans j'ai pas fait de carême cette année on fait le carême donc ça va nous faire un bien fou on fait un carême sans viande mais avec du poisson donc sans viande je sais pas je sais plus le terme mais voilà on garde on garde le poisson quand même et les oeufs donc voilà ce que ça devrait donner et ce que j'allais vous dire aussi c'est que du coup j'ai fait plus ou moins le plein de légumes parce que là ils sont beaux et ils sont pas encore chers et je sais qu'après les pluies et le cyclone tout va exploser et ils seront moins beaux déjà j'ai pris des des breads comme ça les breads chinois là mais en petit que soit pour les ramènes pour les faire revenir avec du coup pas de la viande mais les faire revenir à la soile ou autre que ça vraiment pas mal continuer sur les légumes aussi j'ai pris de la patate douce comme ça de la patate douce orange moi c'est ma patate douce attendez je sais pas une petite voix préférée donc vraiment je l'aime vraiment beaucoup que ce soit pour les gâteaux pour en faire des frites et passer au four bref j'adore en purée aussi en parlant de purée j'ai pris de la patate douce cher mauve et là du coup je compte justement faire de la purée est ce que ça vous dit d'ailleurs peut-être que je vous fasse des recettes sans viande dites moi j'ai pris des carottes bon des carottes classiques des carottes de chine pour le coup c'est pas l'idéal mais ça fait l'affaire on a fait un gros pain comme ça franchement on a jamais pris je sais pas trop ce que ça donne mais le but en fait c'est pouvoir le trancher et le congeler pour pouvoir le décongeler le matin passer au four c'est quelque chose que mon papa fait beaucoup et qu'on aime bien manger quand on part en vacances chez lui donc je pense que ça peut être une bonne alternative aussi et j'ai pris ça du pango franchement c'est pour moi la meilleure panure pour avoir quelque chose de vraiment croustillant c'est pas juste une farine donc je trempe ma viande ou mon poisson dans la farine dans de l'oeuf et ensuite je passe là dedans je sais pas si vous pouvez voir voilà c'est des morceaux vraiment écoutez le bruit full croustillant voilà c'est ce qui me vient là qui est un petit peu différent ou peut-être intéressant le reste c'est des choses un peu fraîches etc je pense que l'idéal ça serait que je vous fasse des recettes dites moi ça vous tente ça me prie du bien aussi peut-être de revenir avec une vidéo avec un contenu bouffe voilà ça pourrait être sympa d'ici là prenez bien soin de vous on se retrouve sur insta sur tik tok ou alors même sur le blog voilà full love bye